Lidiop, bonjour ! Bonjour ! Tu es avec moi, donc tu me connais, je m'appelle Kika, pour Audoradio. Tu viens là de faire une heure de show, pour faire l'ouverture de ce Sunska particulier, deux ans après. Ça te fait quoi d'être de nouveau là ? Déjà, ça fait plaisir d'être au Sunska, en plus de ça d'ouvrir le festival et de revoir encore le public qui est là, sans masque, avec la joie de vivre. Ça fait plaisir vraiment de retrouver la vie à nouveau. Bien sûr ! Et c'est comme si c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je ne peux même pas dire mes émotions parce que c'est tellement fort. Ça faisait des années que je rêvais de jouer là. Et aujourd'hui c'est fait, et voilà. Surtout sur la grande scène ? Surtout sur la grande scène, donc c'était vraiment un moment magnifique. Et puis tu as chanté des titres de ton nouvel album ? Et voilà, j'ai chanté des titres de ton nouvel album, donc ça fait plaisir. Et puis le public a chanté avec toi aussi, avec elle ? Et oui, le public chante les morceaux, avec elle, Road of Jazz, ça fait vraiment plaisir. Ouais, et ouais, Road of Jazz, c'est très très bon. Ah ouais, j'appelle ça une prière moi. C'est la prière, c'est pour ça que j'ai fini toujours avec ça. Et puis avec elle aussi, bien sûr. Avec elle, toujours. Indemodable. Yes. Tu étais à Lacanau le 19 juillet pour la tournée des plages avec Soulbiz Music, qu'on salue, à qui on fait un big up. Est-ce que tu trouves une différence entre ces deux publics ? Oh, je trouve, pour moi, après voilà, les gens diront que voilà, c'est une plus grosse scène. Dans chaque concert, c'est différent. Là-bas, il y avait moins de monde, mais les gens, ils étaient plus prêts. Il y avait une bonne vibration. Il y a une bonne vibration par rapport au festival, là, encore, c'est plus encore d'envergure. Le juste truc, c'est que tu ne peux pas aller checker tout le monde par rapport aux petits. Mais voilà, donc c'est toujours un plaisir, moi, que ce soit big ou petit. Ah ouais, tu veux que ça, être proche de mon public. Voilà, j'aime être proche de mon public et donner le maximum de love. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bon, merci beaucoup. Yes. Qu'est-ce que tu penses d'ici, du nouveau lieu du Reggae Sanska ? Je trouve ça bien aménagé, magnifique pour tout le monde, les enfants, agréable, paisible. Et je trouve ça très bien. Et puis le fait que ce soit un petit comité aussi. Ah, on voulait que ce soit un petit comité, ça fait du bien. C'est cool. Ça permet d'être un peu plus proche aussi. Voilà, ça permet d'être plus proche des gens et tout. Donc c'est cool. C'est de la proximité. C'est ça. Tu as un nouvel album qui arrive, là, et tu nous as dévoilé au Sénégal le 20 mai, Coligny le 1er juillet, d'autres surprises qui vont arriver aussi avant cet album prévu pour le 16 septembre. Yes. Another Vision. Another Vision, yeah. Donc une autre vision en français. Voilà, une autre vision. Un petit tout en mélodie. Ah, toujours. Est-ce que c'est un album autobiographique ? Oui, c'est un album autobiographique. Je pense que tous mes albums sont des albums autobiographiques. Tu t'inspires de ta vie ? Je m'inspire de ma vie, de la vie des gens qui m'entourent, de tout ce que je vois, de tout ce qui me touche. Oui. Mais ouais, je dirais 90% des sons de mon album, c'est autobiographique. Eh oui, et puis là, sur Another Vision, tu vends aussi ton pays. Voilà. Tu vends le Sénégal. Ouais. Tu as fait un clip magnifique. Waouh. Qui nous montre vraiment la beauté de ton pays. C'est ça. Ouais, parce qu'il y avait cette nostalgie par rapport avec le pays. Et pour moi, c'était important de montrer, même par rapport aux gens qui sont là-bas, des fois, tu es dans un truc, tu ne vois pas la beauté qu'il y a dedans. Bien sûr. Il faut que tu sortes de ça pour pouvoir voir ça de l'extérieur, de voir, waouh. Il y a tout ça, des choses magnifiques. Et donc, c'était pour moi important de pouvoir rendre hommage à mon pays qui a fait de moi ce que je suis et de qui je suis aussi. Ça t'a porté ? Voilà, ça m'a porté et voilà, à mon tour, je suis de lui rendre ce qu'il m'a donné. Et de montrer, voilà. Tu es dans la musique là-bas ? Voilà, née dans la musique, dans la mélodie, dans la famille, dans la joie, dans le bonheur, dans le partage surtout. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui se reflète dans ma musique et dans mes vidéos. Et ce que tu transmets dans cet album là-bas particulièrement ? Voilà, dans cet album, je voulais être encore plus proche du public, doucement avec ma guitare et me dévoiler en fait. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Bien sûr, tu parles de ta guitare là. Du coup, on va passer à celle-là. Toi, ta guitare, ton acoustique, ton univers à nous partager. Est-ce que tu es toujours dans l'inspiration et la création ? Quels sont les moments qui sont les plus propices pour toi pour créer ? Moi, je pense que je suis en perpétuelle création. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas exactement d'heure. À chaque instant, c'est pour ça que je traîne beaucoup avec ma guitare, parce que l'inspiration, elle peut venir à partir d'une petite phrase que j'entends ou d'un son que j'ai entendu ou d'une action que je vois. Donc, tout le temps, c'est tout le temps en permanence, ma tête est en évolution. Des moments de vie qui t'inspirent constamment. Des moments de vie, même des fois je dors, des minutes, ça me réveille. Et ça te réveille la nuit. Et ça me réveille la nuit. Donc, chaque instant, je suis en création. Excellent, excellent. En rapport avec ta promotion, les réseaux sociaux, tes liens virtuels, ton avatar, suivi par tes fans qui sont à vide de nouvelles de toi, tu parles du rapport au numérique dans une de tes chansons. Comment ferais-tu sans Internet maintenant ? On retournerait à la base. À la base, c'est aller dehors, aller rencontrer des gens dans le métro, dans la rue, dans les villes pour faire des concerts sauvages. Ça te manque ? La nostalgie des 20 mi-pieds et du métro ? Oui, le métro, ça me manque beaucoup. J'y vais de temps en temps sans prévenir, juste comme ça. Pour revenir aux sources ? Oui, pour moi c'est important parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à ta musique ou aux salles de concert. Donc, toi, tu leur apportes ta musique. C'est toi qui vas à eux ? Oui, toi tu vas à eux et tu leur donnes. Parce que pour moi, ma musique, je suis un missionnaire et je dois faire passer un message. Et il y a le plus de gens possible. Donc, où je peux l'amener, je le fais. Eh oui, c'est l'origine du reggae aussi. Voilà, sans attendre de dire non, je vais attendre une grande scène ou pas. Je vais donner ça au naturel. Passer le message. Il passe le message. Où que je sois. Eh oui, c'est les valeurs du reggae aussi. Exactement, c'est les valeurs du reggae, c'est les valeurs du bifalisme, de donner sans attendre, de donner, d'être en bénévole de la vie en quelque sorte. Et puis d'informer les gens aussi qui ne peuvent pas. Voilà, informer, exactement. Pour dire que voilà. Ceux qui ne savent pas lire, ceux qui font un poste sur le radio, ils ont accès à l'information. Ils ont accès à l'information. Et même si c'est une phrase, ils vont capter ça dans leur tête. Et pour moi, c'est ça ma mission. Bien sûr. Et elle est très, très réussie en tout cas. Merci beaucoup. Tu as toujours cette joie de vivre et l'espoir que tu nous transmets. C'est ta ligne de conduite, ne pas trop parler des choses négatives. Oui, pour moi, ça ne sert à rien de parler des choses qui font mal, parce que tout le monde sait que c'est là. J'essaie de parler d'autres choses qui vont donner la joie à vivre, de quelque chose qui va te permettre d'avancer. D'où l'honneur de Vision qui va venir parler de ça. Et je parle de better days, des jours meilleurs, des jours... Rappeler aux gens qu'il y a des choses qui font qu'on va bien. Exactement. Et leur rappeler le bonheur. Exactement. Tant que le jour se lève, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Exactement. Là, pour finir, du coup, tu as prévu une belle tournée que tu as commencé le 5 mai au New Morning à Paris. Tu as fait le Summer Vibration le 23 juillet. Et là, tu étais dernièrement à Graillant, à la plage du Gurp. Enfin, aujourd'hui, le Sanuscar. Quels sont les retours de ce que tu viens de faire, une heure de Salina ? Les retours ont été magnifiques. Les gens, ils ont apprécié et tout. Et donc, voilà, c'est vraiment magnifique. Et la tournée, elle continue. On a des dates la semaine prochaine, je vais en Espagne. Tu continues ta promotion ? Je continue. Après, on a à Limoges, en Paya, en Suisse. Après, on va à Douar. Après, on va à Strasbourg, à Freiburg. Donc, la tournée, elle continue jusqu'en décembre. J'ai fait du bon boulot. Voilà, là, on continue jusqu'en décembre. Donc, c'est cool. Jusqu'à Noël. Voilà, jusqu'à Noël. Donc, on continue. On ne s'arrête pas. Yes. Donc, tu te concentres sur ta promo. Voilà, promo et concert. Et concert. Voilà. Donner plus de joie, plus de vibes et plus de bonheur. Ah, super. Yes. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour ce bel album. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer l'album. Allez faire les précommandes. Allez acheter. Allez supporter. Et voilà. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. L'idiope. Soutenez les artistes. Pas que moi. Tous les artistes que vous aimez. Soutenez-les. Donnez-leur de la force en likant et tout. Et ça va le faire. Bien sûr. Yes. On garde les bonnes vibes et les bonnes connexions. Merci L'idiope. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501